Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Bon j'ai l'enceinte Bluetooth, c'est normal je viens juste de faire l'autre vidéo avant Celle où je comparaisais les différentes enceintes Bluetooth Donc aujourd'hui on ne va pas comparer les enceintes Bluetooth mais les batteries portatives Donc j'en ai une chie en fait, j'en ai 9 à vous présenter Et dont une un peu spéciale Donc je vais commencer Donc on va commencer par les plus basiques en gros, les moins chères Et les plus chères, voire les plus intéressantes Donc on commence Par lesquelles je vais pouvoir commencer Celle là, on va prendre ces deux là en même temps Parce que c'est quasiment les mêmes Le seul truc qui change c'est que là, il y en a une qui est un peu chromée Et l'autre qui est juste d'un plastique gris En fait ceux là c'est des lipsticks, en fait ils ressemblent à des rouges à lèvres En fait voilà C'est une petite particularité Sinon ils sont à peu près équivalents Ils ne rechargent pas entièrement mon téléphone en tout cas Après peut-être qu'il y a un vieux Nokia de je ne sais pas combien de temps Ça devrait pouvoir le charger en complet au moins une ou deux fois Mais sur le mien ça le charge à peu près à 70% quand ils sont chargés full Donc voilà Donc ceux là ils valent à peu près 5€ chacun je crois Donc j'ai aussi celui là Non on va commencer par les plus basiques Celui là est un peu plus compliqué Donc il y a celui là aussi Donc il charge aussi à peu près à 75% une fois mon téléphone Donc après ça dépend des téléphones J'ai un Sony Xperia X Donc un assez bon téléphone Assez performant Qui consomme beaucoup Donc c'est possible qu'après 70% ce soit normal Mais par rapport à mon téléphone Donc celui là il charge aussi à 70% comme les deux autres Voilà Donc bon il y a une prise comme sur les autres Prise micro USB, prise USB Classique Donc on ne peut pas voir les niveaux de batterie Comme sur les deux autres Normal Donc on va passer à la suivante Je ne vais pas faire une très grosse vidéo pour ça Donc bon là ça c'est à part Ça n'a rien à voir Donc là on a une autre batterie Par contre ça c'est une Powerbank Que j'ai gagnée à une Fiat Forain À une Vogue Donc voilà je voulais vous faire une vidéo dessus Et puis en fait elle a été complètement pourrie Donc voilà Donc voilà Elle ne donne pas non plus de niveau de batterie Je ne m'en suis pas beaucoup servi non plus Voilà je n'ai pas forcé dessus Donc voilà Je crois qu'elle charge aussi à 70% À peu près bien chargée En fait toutes les batteries que je vais vous montrer à peu près À part quelques-unes Il y en a même quelques-unes que je n'ai pas testé Donc celle-là c'est à peu près pareil Donc par contre celle-là Je ne sais plus si elle donne le niveau de batterie Non je ne crois pas Non Par contre elle a l'avantage d'avoir une petite loupiote au bout Donc assez avantageux Quoi ? Si vous êtes dans le noir et que vous avez une batterie portative Vous pouvez avec celle-là Et je crois qu'elle ne fait pas plus de 10€ non plus Charger votre batterie en fait Charger votre téléphone Et vous servir de lampe torche C'est vraiment très intéressant Voilà on va passer à autre chose En fait le but c'est d'aller assez vite Donc on a celle-là Donc là on passe sur une gamme moyenne quand même De 15-13€ Donc ce que j'aime bien dans celui-là C'est qu'il est très plat Donc je ne l'ai pas encore testé à pleine charge Quand il est chargé à fond Parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps Donc très plat Ça j'adore Non on peut charger deux fois Sur la boîte c'est marqué qu'on peut charger deux fois le téléphone La seule fois où j'ai essayé de le charger Il était au 3 quarts Et j'ai à peine pu le charger à 70% mon téléphone Donc voilà Donc très bien On peut voir aussi le niveau de batterie Sur les bandelettes Qu'il y a au milieu là ici Voilà Donc prise micro USB, prise USB Normal Tout ce qui est de plus normal Après Donc on va passer au Haut du panier On va dire Donc on a celle-là Qui est une batterie assez intéressante Donc c'est une batterie rechargeable solaire Bon le solaire c'est pas non plus ce qui charge le plus vite Ce qui charge le plus vite C'est de mettre sur une prise secteur 2 ampères Avec un Comment on appelle ça Un adaptateur on va dire secteur de 2 ampères Ce qui est pas trop courant à trouver Donc moi j'ai le chargeur de ma tablette qui fait ça Donc voilà Après donc on a deux sorties USB sur celle-là Deux sorties USB Donc une en 1 ampère Une en 2 ampères Pour charger téléphone et tablette Donc sympa Et comme vous l'avez vu On a aussi une lumière Donc hop On a un bouton Et aussi on peut voir le niveau de batterie Juste là en dessous des micros USB Et en appuyant deux fois On peut allumer On peut faire les signaux de détresse Ou je sais pas quoi Des clignotements Et après on peut éteindre Voilà Normal Donc là on va passer A des produits Qui à mon avis Sont plutôt considérés Comme du haut de gamme Malgré qu'il y en a un Qui vaut à peine 20 euros En fait Pour vous dire concrètement Donc on y va Donc on a celle-là Ah oui Je vous ai pas dit En fait avec celle-là On peut charger à peu près Deux fois mon téléphone Donc c'est plutôt sympa Voilà A peu près deux fois Quand il est à 100% A peu près Donc on passe sur celle-là Que j'ai payé 32 euros L'autre j'ai payé 20 Les autres c'est à peine Une dizaine d'euros Là on passe sur Celui que j'ai payé le plus cher 33 euros je crois Donc vraiment Elle fait bien son taf Je peux charger Trois Deux à trois fois Mon téléphone avec Donc C'est vrai qu'après Elle est grosse Elle a beaucoup de désavantages Par rapport à celle-là Qui est toute plate Mais Voilà Donc Elle fait Lumière aussi Il faut rester Appuyer je crois Voilà Une petite lumière Devant Voilà Tac 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 Donc voilà On a le niveau de batterie aussi Qui s'affiche là Sur les petites LED Que vous Peut Que vous devez Peut-être pas voir Donc voilà C'est assez cool Donc par contre Celle-là C'est celle que j'emmène Tout le temps sur moi Que j'utilise Quand je fais mes vidéos Sur Youtube Etc Etc Sur Pokémon Go Et on a ceci Vous allez me dire C'est une enceinte Oui c'est une enceinte Mais pas que Elle fait aussi Batterie portative Et c'est pour ça Que j'avais voulu la prendre Quand je l'ai acheté Donc pour 20 euros Elle fait Batterie portative Et enceinte Donc Elle est à peu près Équivalente A celle-là Normalement En termes de batterie A peu près Je ne suis pas sûr Je n'ai pas encore essayé Vraiment en tant que batterie J'ai essayé en tant qu'enceinte Et vraiment c'est ouf Elle dure super longtemps Donc je me demande Combien elle doit faire En batterie Donc on a Attendez Là derrière On a tout ce qu'il faut En fait en gros Il faut enlever Les caches Qui ne sont pas faciles Enlever Et elle a l'avantage De pouvoir aller sous l'eau De pouvoir Tomber dans la neige De pouvoir tout faire avec Ou presque C'est un peu compliqué Enlever Donc on a L'usb ici Là Hop Là Et puis là On doit avoir La prise auxiliaire Et la prise micro usb Pour charger le bazar A vous dire Que je ne l'ai pas encore chargé Une seule fois Ça fait déjà 3 ou 4 mois Que je l'ai Et je ne l'ai pas encore chargé Une seule fois Donc pour vous dire Qu'elle a une putain de batterie Sa mère Voilà Après on est là pour mettre Autour du cou Une lanière Voilà Donc vraiment ça C'est pour moi Le plus technologiquement avancé Le plus intéressant Après en termes de batterie pure Mes deux préférées On va dire C'est celle là Que c'est la première que j'ai eu Donc il y a une petite nostalgie On va dire Quand je l'utilise Parce que ça fait un moment Que je l'ai Et puis celle-ci Qui est pratique Je ne m'en fiche pas beaucoup C'est vrai Mais je la trouve pratique Et intéressante Et pas trop chère Parce que je l'ai payé Je crois 15 euros Celle-là Donc ouais Pratique Pas trop chère Etc Donc voilà Pour moi Celle-là est très intéressante Celle-là Est bien si vous avez Pas mal d'argent Sur votre compte en banque Et après Limite Ça ça peut faire l'affaire Ça fait Les deux Donc Et en pire des cas Si vous voulez écouter de la musique Et Cherchez votre téléphone C'est ce qu'il faut Parce qu'en gros Pour pouvoir chercher son téléphone Il faut que L'enceinte soit en route Normal Donc voilà Mais n'empêche qu'elle fait Bien le café Donc voilà C'était tout pour cette vidéo Moi je vous dis A la prochaine C'était M.M. Simulator Ciao Ciao All over the world She's known as a girl To the Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada